Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire disparaître le code erreur E2 sur un lave-linge Siemens. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Spareka si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche comme ça vous serez au courant de toute l'actualité des vidéos qu'on sortira. Si votre machine à laver Siemens indique un code erreur E2 ou E02, cela voudra dire qu'il y a un problème au niveau des charbons moteurs qui sont situés à l'intérieur du moteur de votre appareil. Votre moteur de lave-linge est équipé de charbon moteur, c'est ce qui permet d'alimenter la bobine de votre appareil. Généralement ce que vous allez constater c'est que quand le code erreur va s'afficher vous n'allez plus avoir de rotation du tambour, la machine ne va plus du tout lancer le programme et ne tournera plus du tout. Donc nous allons démonter l'appareil et nous allons vérifier et ou remplacer les charbons moteurs. Donc c'est parti pour le démontage, on va s'équiper de gants de protection et nous allons retirer les différentes parties du lave-linge. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Pour les problèmes de moteur, avant de démonter le moteur, il faudra vérifier l'entraînement qui se situe à l'arrière. Nous avons ici la poulie qui est reliée par la courroie ainsi que la poulie du moteur qu'on voit juste ici qui va permettre de faire l'entraînement. Donc il faut vérifier que tout ça fonctionne correctement. Que la courroie est bien installée, il se peut qu'elle se détache et crée un problème moteur parce qu'avec le nombre de lavages, elle peut se désaxer. Donc il faudra simplement la remettre en place. Et si la courroie présente des défauts, qu'il y a un problème de strille comme ici, il faudra penser à la changer. Et c'est une pièce qui ne coûte pas bien cher. Donc si votre lave-linge Siemens indique un code d'erreur E2 ou E02, généralement il faudra aller regarder au niveau du moteur et plus précisément des charbons moteurs. Il faudra aller vérifier l'état des charbons moteurs. Donc ces deux éléments-là permettent d'alimenter la bobine du moteur pour que le moteur puisse tourner. Ces deux pièces, donc les charbons moteurs sont des pièces, ce qu'on va appeler d'usure. Puisque en fait, à force de faire tourner le moteur, le moteur va frotter sur ces charbons-là et vont réduire la taille de ces charbons. Donc si vous avez un code d'erreur E2, généralement c'est parce que les charbons sont trop usés et donc du coup ne peuvent plus alimenter le moteur. On va aller vérifier les charbons tout de suite. Donc déjà, on va se faire un tout petit peu de place. On va aller retirer là ici le collier de serrage qui se situe juste ici pour avoir un espace suffisant pour pouvoir retirer les deux boulons et enfin retirer le moteur. Donc on a dégagé cette durite juste ici et enfin on va pouvoir utiliser une clé à pipe pour retirer les deux vis juste là. Une fois que le moteur est sorti, on va pouvoir regarder d'un peu plus près les charbons moteurs qui sont de ce côté-là et du côté opposé. Nous avons ici le charbon moteur. On peut s'aider d'un petit tornevis plat et on peut retirer le connecteur comme ceci. Et pour vérifier l'état du charbon moteur, on a juste à le déclipser comme ceci. Donc c'est un système de charbon avec un ressort et la cosse. Donc on peut la sortir comme ceci. Donc voici notre charbon moteur. C'est ce seul élément-là, s'il est usé, qui peut provoquer le code erreur E2 sur votre lave-linge Siemens. Un charbon moteur sera usé parce qu'il va frotter contre le collecteur du moteur. C'est ce qui va permettre de l'alimenter. Et donc au bout d'un certain nombre de lavages, il se peut qu'il soit à remplacer. Il faudra toujours remplacer ce charbon moteur. Il faudra remplacer par paire. Parce que s'il est usé d'un côté, il est forcément usé de l'autre. On va pouvoir le remettre en place. Donc quand vous vérifiez un charbon moteur, il faudra vérifier le deuxième qui est à l'arrière aussi. Voilà, la vidéo se termine. J'espère avoir pu vous aider à résoudre votre code erreur. Si la vidéo vous a aidé et vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.